Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctuin, votre podcast de philosophie du vendredi soir pour philosopher un peu à l'heure bleue. Comme je l'ai expliqué dans la dernière séance et l'avant dernière, je vais changer de format pendant plusieurs semaines pour pouvoir accomplir le travail que j'ai à faire avec mes étudiants, puisque j'ai tous les ans un programme qui change, donc des cours à fabriquer et des livres à lire pour cela. Je ne peux pas me diviser, donc je vais proposer à présent des formats un peu plus courts et je reviendrai au travail de dissertation lorsque je me sentirai plus capable de mener ces deux activités de front. Je proposerai donc des séances d'une dizaine de minutes, plus courtes, plus ciblées aussi sur ces deux thèmes que j'ai au programme cette année qui sont d'une part la violence et faire croire, l'expression faire croire. Donc c'est un travail qui s'adresse en priorité à des étudiants mais qui pourra être suffisamment grand public puisque j'essaierai de vous proposer des commentaires d'œuvres d'art et des commentaires de citations célèbres. Je commence aujourd'hui par le commentaire d'une œuvre d'art qui a trait à la notion du programme des ECG de cette année qui est la violence. C'est une œuvre qui s'intitule Judith des Capitans Holofernes qui date de 1598 par le peintre Michelangelo Merisi dont le surnom est plus connu que son nom à la ville, le Caravage. Le Caravage peint ici un grand format puisque la toile fait environ 2 mètres par 1,50 m. C'est un format donc narratif, horizontal, qui représente ce qu'on appelle une scène biblique. Une scène biblique puisque le livre de Judith fait partie des livres d'autérocanonique. On appelle le livre d'autérocanonique qui vient de d'autéros qui en grec désigne ce qui est secondaire, donc secondaire par rapport au canon. On appelle donc de ce nom les livres de la Bible que l'Église catholique et les Églises orthodoxes incluent dans l'Ancien Testament mais ne font pas partie de la Bible hébraïque, c'est-à-dire que par exemple les Juifs ne reconnaissent pas ce texte. Le judaïsme considère que ce n'est pas un texte inspiré par la divinité mais apocryphe, c'est-à-dire écrit a posteriori. Peut-être même un texte de fiction. Que raconte ce livre de Judith ? Il raconte comment une jeune femme qui était veuve depuis trois ans et qui s'appelle Judith a écarté la menace d'une invasion du peuple juif par les Babyloniens en décapitant un des généraux de Babylone, son ennemi Holoferne. Caravage saisit cette scène sur le vif puisque le personnage de Judith, arme à la main, est en train de décapiter le personnage. Cela n'a pas encore tout à fait eu lieu. La tête tient encore au corps, ce qui est une manière très originale d'aborder ce thème puisque ce thème a été traité par d'autres artistes bien avant Mérisi, Caravage, notamment avec la dissociation pure et simple de la tête et du corps. Je vous renvoie par exemple aux versions du peintre du siècle précédent, Botticelli, qui lui va représenter deux scènes. Une scène où l'on voit le corps sans la tête, puis la tête sans le corps. Mais il est très rare de voir le moment même de la violence de ce geste et surtout opéré par le personnage d'une beauté éclatante, presque d'une immense candeur puisqu'elle est vêtue de blanc, le personnage de Judith. Autrement dit, les artistes souvent ont fait le choix de représenter l'effet de la violence et non l'acte même violent. C'est-à-dire se sont positionnés dans un après, dans les conséquences de la violence, dans l'horreur de ce qui est laissé, le corps démembré, et non dans la représentation de l'acte même de la violence. Comme s'il fallait ôter au regard ce moment-là, ce moment mal assumé, pour ne la considérer que par ses effets. Comment le comprendre ? En effet, la violence semble en tant que telle toujours injustifiable, si bien que la seule chose qui pourrait en apporter une justification acceptable seraient les raisons pour lesquelles cette violence s'accomplit. Autrement dit, ce qu'on appelle une violence légitime. En montrant l'acte même de la violence, Caravage fait un choix singulier donc, mais surtout un choix plastique d'une force inouïe. En effet, au niveau de la palette et de la chromatique liées aussi au traitement de la lumière, on a un usage extraordinaire du rouge. Trois flots de sang surgissent de la gorge du personnage décapité, qui font écho à une draperie qui se situe au-dessus du personnage, qui évoque la tente dans laquelle Judith a rejoint Oloferne. Ce rouge décrit bien sûr le caractère sanguinaire de cette scène, sans rien épargner à son spectateur, sans aseptiser ce qui pouvait l'être dans d'autres représentations. Le contraste fort entre le fond, ce fond très sombre, sombre ou noir, qu'utilise souvent Caravage, mais aussi le Tintoret, et qu'on appelle le Fuscum Subnigrum, F-U-S-C-U-M, Fuscum, Subnigrum, S-U-B-N-I-G-R-U-M, qui veut dire le brun noir, s'oppose à la clarté blanche du chemisier du personnage féminin, comme si ce jeu de clair-obscur permettait de restituer l'opposition entre le bien et le mal, entre la légitimité du geste, opéré donc par cet être candide, et le caractère sordide de la scène en elle-même, particulièrement sanglante. Le visage de Judith frappe par sa détermination. Elle a au front ce qu'on appelle la terribilita, ce froncement caractéristique des sourcils, qui fait que la peau se plisse légèrement, et qui était un des éléments essentiels de l'esthétique de Michel-Ange, et qu'il a notamment utilisé pour représenter le personnage juif par excellence Moïse, dans une statue célèbre. Judith est le féminin de Judas. On pourrait traduire par la juive. Elle incarne la force de résistance du peuple juif contre un envahisseur, en l'occurrence babylonien. Les bras musclés du personnage féminin, qui a retroussé ses manches à l'occasion de ce geste qui va lui salir les mains, sont la preuve de la force avec laquelle elle a décidé de son geste, sans faiblir, sans trembler. Elle échange un regard avec celui qu'elle est en train d'assassiner, c'est-à-dire qu'elle incarne une forme de courage que n'ont pas ceux qui frappent dans le dos des gens, c'est-à-dire les lâches. Le philosophe Emmanuel Lévinas rappelle combien un visage, cela intime un ordre implicite, tu ne tueras point. Lorsqu'on regarde quelqu'un au visage, que l'on voit sa faiblesse, sa fragilité, eh bien on ne peut que s'empêcher de commettre l'acte irréparable. Ici, on voit bien que Judith le commet en toute connaissance de cause. Qu'est-ce qui peut justifier cet acte odieux ? On ne peut commettre quelque chose qui est enfin un commandement qu'en y étant inspiré par la divinité elle-même, comme le suggère le récit du livre de Judith, de cette histoire de cette jeune femme qui va, pour des raisons de résistance, lutter contre l'envahisseur. Revenons donc au texte qui nous donne une élucidation à ce problème. Le roi Nabucodonosor, deuxième du nom, a décidé d'envahir la Judée et envoyer son général Holoferne pour ce faire. Il dévaste le moindre sanctuaire qu'il rencontre, coupe les arbres sacrés, dit le texte, et impose aux indigènes de ne plus adorer leur divinité mais le seul, Nabucodonosor. Holoferne et ses hommes assiègent la ville de Bétulie, une place forte située sur la montagne de Judée, et s'emparent de la source qui ravitaillait en eau la ville, stratagème qui va obliger la population à se livrer à ses envahisseurs. Le siège dure 34 jours durant lesquels l'armée assyrienne empêche les hommes de Bétulie de boire correctement, si bien que les enfants, les femmes, défaillent de soif, jusqu'à ce que l'on décide de prendre conseil auprès du prince de la cité, Osias. Il faut que d'ici cinq jours la situation soit réglée, qu'il y ait un signe de la divinité sans quoi il faudra abandonner cette ville à ses ennemis. C'est dans ce contexte qu'intervient Judith, jeune et belle femme d'une grande sagesse, qui décide de séduire Holoferne, de lui faire comprendre qu'elle est une traîtresse à sa patrie et qu'elle va lui donner des renseignements sur le peuple d'Israël. Elle se rend donc auprès de Holoferne, le séduit, il organise même au bout de quelques jours un banquet en son honneur, durant lequel il va s'enivrer. Et c'est dans cet état d'enivrement qu'il va subir la violence de Judith, qui l'assassine. Lorsqu'elle expose cette stratégie à Osias, le chef de sa ville, elle se dit le bras droit de la divinité. Elle n'est pas violente en tant que femme, en tant qu'être humain, mais en tant qu'elle est le bras droit du Seigneur. Le texte dit « Je sortirai avec ma servante, et avant la date où vous aviez pensé livrer la ville à nos ennemis, par mon entremise le Seigneur visitera Israël. » Le matin même du crime, elle prie le Seigneur et lui dit « Rends-moi forte en ce jour, Seigneur Dieu. » Autrement dit, cette violence ravageante qu'elle a en elle, elle la doit à la divinité, qui fait justice. Le philosophe Gilles Deleuze, dans son ouvrage sur le pli baroque, interprète les plis des vêtements dont sont amoureux les peintres de cette période, on en voit beaucoup ici, qui sont l'expression de la présence indirecte de Dieu. Dieu est cet esprit qui soulève le tissu. Autrement dit, les bras sont dénudés parce que Dieu a dénudé ses bras et a remonté les manches de Judith. C'est donc la présence même de Dieu qui justifie cette scène et cette violence. Je conclurai cette analyse sur la tension érotique qui émane de cette scène. L'homme est couché, il est nu, dans un lit, il s'offrait sans doute à Judith, avec confiance en elle. Il y a dans la violence une dimension érotique qui sera l'objet d'un prochain commentaire d'une autre œuvre d'art. Je vous remercie de votre écoute et à très vite sur Athénée Noctua pour philosopher un peu ensemble à l'heure bleue.